Bon, alors on essaiera de voir quelques exercices qui permettra de rafraîchir un peu la mémoire pour les uns et les autres. Alors, voici quelques réflexions qui vous permettent de vous mettre dans le bain. Alors, parmi les commandes, l'utilisation de la commande LS, donc ici dans la commande LS, à quoi sert l'option "-r de LS"? Là, ça vous permet de se mettre dans le bain et de revoir un peu tous les concepts qu'on a vus, parce qu'il faut bien connaître les commandes pour pouvoir écrire des scripts intéressants, parce que les scripts, c'est quoi ? Je rappelle, c'est un ensemble de commandes et avec des combinaisons de commandes. Donc ici, on vous demande de dire à quoi sert l'option "-r de LS"? Alors, automatiquement, l'option LS, non, "-r", c'est R pour dire récursive, pas un ordre. Donc là, cette option, elle permet d'afficher une liste récursive, c'est-à-dire que quand tu as le contenu d'un répertoire, tu vas aller à l'intérieur du répertoire, donc le sous-répertoire, tu vas encore afficher le contenu du sous-répertoire. Et donc là, ce qui permettra d'avoir une opération de LS, donc de listée, qui est une opération récursive, c'est-à-dire elle affiche le contenu du répertoire, et les sous-répertoires, elle va encore récursivement afficher les contenus de ces sous-répertoires. Et donc, du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec une arborescence qui est affichée. Donc ça, c'était la question pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, qu'on a vu déjà des options, et donc au niveau des TP, des salles de TP, et aux séances de TP, on avait dit qu'il y avait toujours l'interpréteur de commandes fournissait toujours de l'aide, et donc à chaque fois qu'on utilise une commande, on peut toujours découvrir tous les aspects de cette commande, en particulier, puisque les commandes du Shell, en général, admettent des options, et donc il fallait jeter un coup d'œil sur les options de toutes les commandes. Donc chaque commande, elle peut avoir plusieurs options, donc plusieurs usages. Donc ici, on a vu LS tout court, comme on a vu, LS moins L, qui permet de lister en détail les fichiers avec leurs propriétés. Là, on veut lister avec récursivement, donc grâce à l'option qui est moins R. Alors une autre question, toujours avec la commande LS, quel est l'ordre ? Dans quel ordre les fichiers et répertoires sont-ils classés par défaut ? Quelles sont les options qui peuvent servir de modifier ce critère de classement ? Ça veut dire que quand vous mettez LS, c'est-à-dire que vous allez voir que vos fichiers vont apparaître dans un certain ordre qui est défini par défaut au niveau de l'interpréteur. Alors quel est cet ordre ? Et par la suite, est-ce qu'on peut modifier cet ordre d'affichage du contenu de répertoire ? Là aussi, ça veut dire qu'il y a une autre option qui existe dans LS et qu'il faut voir pour dire que LS, quand vous mettez LS, vous allez afficher le contenu du répertoire. Donc cet affichage-là, il se fait selon un ordre bien défini. Donc la question vous demande quel est cet ordre ? C'est l'ordre alphabétique, effectivement. Donc quand on affiche, on affiche par défaut au niveau de l'interpréteur par ordre alphabétique. et donc c'est ce que vous avez. L'ordre alphabétique, il est dans ce sens. C'est-à-dire que vous avez la ponctuation, vous avez les chiffres, ensuite les lettres. Donc ça, c'est l'ordre qui est utilisé dans l'interpréteur de commande. Alors, la suite de la question, est-ce qu'on peut modifier ce critère de placement ? Donc on peut le faire. Par exemple, tu peux modifier pour avoir les fichiers qui ont été modifiés les plus récemment. Et donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu utilises l'ordre de la date de modification. Donc le plus récent qui a été modifié, il sera affiché en premier. Et donc ça, c'est possible de le faire grâce à l'option moins T. Donc moins T qui veut dire time. Et donc vous avez la possibilité, c'est pas S, c'est T pour permettre d'afficher les fichiers les plus récents. Moins S, c'est par rapport à la taille, c'est-à-dire la taille des fichiers, c'est-à-dire les plus petits ou plus gros fichiers. Donc vous avez ces possibilités qui sont offertes. Si vous voulez modifier juste le critère de tri, donc c'est juste moins T, donc ce qui permettra de changer. Donc ici, moins LT, ça vous donne une liste de tous les fichiers selon l'ordre de modification. Ensuite, comment afficher les droits d'un répertoire donné ? Donc si vous tapez ça, LS moins L, le nom du répertoire, et il va vous afficher le contenu du répertoire. Le contenu du répertoire, c'est tous les fichiers, etc. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut rajouter l'option moins D. Donc là, ce qui permettra d'afficher le répertoire lui-même et donc avec ses droits. Parce que si vous mettez LS moins L et le nom du répertoire, il va afficher les détails du contenu de ce répertoire. Ok, ça c'est... Alors, maintenant, les commandes de MKDIR et RMDIR, créent les droits répertoires en une seule ligne de commande. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est bien entendu faire appel à la commande MKDIR, suivi des noms de répertoire. Donc si vous mettez MKDIR Bla, Bleu, 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 ça, ça va créer le premier répertoire, le deuxième et le troisième. Donc là, vous aurez trois répertoires qui vont être créés. Donc ça, c'est... La même chose, si je veux effacer trois répertoires en une seule ligne, c'est-à-dire que j'ai créé ces trois répertoires et je veux les effacer, donc il suffit d'écrire la commande RMDIR Bla, Bleu, Bleu, Bleu. Donc ça, c'est pour effacer les répertoires. Je rappelle aussi que effacer les répertoires... Ah, monsieur. Oui. La solution à l'exercice qu'il y a dans la ligne qui m'a fait TP, là, là. Comment ? La solution à l'exercice qu'il y a dans la ligne qui m'a fait TP, monsieur, sur... Il est dans le TP, tu vas faire un cours. Là, je suis en train de faire un cours par un TP. Et dans le TP, tu vas t'exercer dans le TP. C'est l'objet de la séance de TP. Donc l'objet de la séance de TP, c'est de faire le TP. Moi, je suis en train d'expliquer ici des exercices qui peuvent être utilisés dans des interros et dans des examens. D'accord ? Et donc là, une fois que tu as l'examen, tu peux toujours réfléchir de la sorte parce que tu ne vas pas faire un examen avec ta machine. Donc tu vas faire ton examen sur une feuille. Donc là, ça pousse un peu à la réflexion. Alors ici, si tu tapes ça, que se passe-t-il si vous tapez Mkdir, Mkdir ? Donc dollar, Mkdir, suivi de Mkdir. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne peut pas nommer un répertoire de nom du commande. Créer un répertoire De toute façon, en général, dans les commandes, il se passe toujours quelque chose. Soit que la commande, elle est correcte, il va s'exécuter. Soit que la commande est incorrecte, il va t'afficher un message d'erreur. Donc dire, Mkdir, ça n'existe pas. Donc, il se passe toujours quelque chose. Donc ça, c'est la philosophie des commandes. On l'a vu, à chaque fois, on exécute une commande, ensuite, on a le résultat. Le résultat, ça peut être quelque chose qui suit l'exécution, comme ça peut être un code d'erreur qui indique que la commande que tu as tapée soit une demande des arguments, soit qu'elle a été mal faite, etc. Donc ici, c'est très simple. Ce qui va se passer, c'est la création d'un répertoire qui s'appelle Mkdir. Rappelez-vous, on avait dit, on n'avait pas imposé, je dirais, sur les fichiers, c'est l'utilisateur qui peut les appeler. La seule contrainte qui est donnée à l'utilisateur pour nommer ces fichiers ou ces répertoires, il ne faudrait pas qu'il y ait un fichier en répertoire qui porte le même nom. Donc, deux fichiers ne peuvent pas avoir le même nom. C'est-à-dire que si un nom existe, tu dois choisir un autre nom. Mais sinon, tu peux choisir en n'importe quel nom, donc y compris ici, ce qui va se passer, c'est la création d'un répertoire qui s'appelle Mkdir. OK. Alors, ici, vous voulez créer, détruire un répertoire là, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous essayez, vous tapez la commande RM, RM, etc., et le système va vous répondre que ça ne marche pas. donc, ls, il vous dit qu'il est vide et pourtant, vous ne réussissez pas à l'effacer. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des fichiers cachés. Donc, ces fichiers cachés qui ne sont pas, en général, affichés grâce à la commande ls de courbe. et donc, c'est pour ça que ce qu'il faut faire, il faut les découvrir ces fichiers cachés. Donc, il y a l'option de ls qui s'appelle moins 1. Donc, ls moins 1, elle va vous permettre d'efficher les différents fichiers cachés qu'il faut supprimer et ensuite, vous pouvez mettre le LM, le RM, le nom de votre répertoire. Et donc là, ça vous donne un peu les choses pratiques qui existent et qui vous poussent à réfléchir pour dire pourquoi ils n'arrivent pas à l'effacer. Tout simplement parce qu'il y a des fichiers qui sont cachés. Et donc, ce qui n'apparaît pas automatiquement. Oui. Mais RM dire, il efface un répertoire, c'est-à-dire quand il est vide. Il appelle, là, vous mettez RM dire, bla, slash, ça c'est ce qui permet de dire effacez-moi ce répertoire. Lui, il va vous répondre en disant que je ne peux pas l'effacer. Ce n'est pas vide. Quand vous mettez LS, automatiquement, quand il vous affiche, il ne vous affiche rien du tout. C'est du vide. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit qu'il y a certains fichiers qui peuvent être cachés. En général, les fichiers cassés, c'est des fichiers qui commencent par point, c'est-à-dire point et un nom de fichier qui existe par défaut. Ils ont le statut de caché. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus des fichiers qui sont liés beaucoup plus à la configuration et à l'usage de la configuration. Et donc, à un moment donné, s'il y a un fichier qui se trouve à l'intérieur, vous ne pouvez pas effacer le répertoire puisqu'on avait dit qu'un répertoire vide, il ne contient réellement que le fichier point et le fichier de point. Donc, s'il contient autre chose que ça, automatiquement, vous ne pouvez pas l'effacer. Alors, toujours avec ces commandes, donc, ce qu'on veut ici, on vous demande est-ce qu'il y a une commande et une option plutôt de un cadir qui permet de créer à la fois un répertoire et un sous-répertoire de ce répertoire. Alors ? Oui, monsieur, un cadir moins P. OK. Donc, c'est l'option moins P qui permet effectivement de réaliser cette opération et donc, ça vous permettra de créer à la fois le répertoire et le sous-répertoire qu'il contient. Donc, ça, c'est parce que dans le truc le plus simple, c'est quoi ? C'est tu crées le répertoire, ensuite, tu vas te mettre, tu peux te mettre à l'intérieur de ce répertoire ou bien à l'extérieur de ce répertoire et tu vas demander la création du sous-répertoire. Ça, on peut le faire en deux étapes. Si on veut le faire en une seule étape, c'est l'usage de moins P qui permet de créer le répertoire et de créer le sous-répertoire qu'il contient. Donc, ici, voici l'exemple mkdir moins P à rapport annexe. Donc, rapport n'existe pas, annexe n'existe pas. À la suite de l'exécution de cette commande, on va avoir l'apparition du répertoire rapport et à l'intérieur du rapport, vous allez trouver le sous-répertoire annexe qui va être créé. donc, ça, c'est un moyen syntaxique qui vous permet de faire la création des deux à la fois. Alors, ensuite, toujours avec les commandes mkdir et rmdir, comment créer un répertoire en spécifiant ces droits. C'est-à-dire, là aussi, au lieu de faire les choses en deux étapes, tu crées un répertoire, ensuite, tu vas utiliser la commande chmod pour lui affecter les droits. Là, on veut le faire en une seule passe, c'est-à-dire, je crée le répertoire en lui affectant automatiquement ces droits. Alors, il y a cette option de mkdir. Donc, on a vu l'option mkdir moins p, là, on voit l'option moins m qui permet effectivement de réaliser ceci. Donc, ici, je veux créer le répertoire mail en lui donnant les droits d'accès. Là, j'utilise la notation numérique au lieu de la notation symbolique. Donc, la notation numérique qui permet de me dire 700, 700 qui veut dire 1, 1, 1, et ensuite 30, 30. Ce qui voudra dire que ce répertoire, il est strictement personnel. Donc, seul l'utilisateur, il a le droit de lire, d'écrire et d'exécuter. Donc, les autres ne peuvent rien faire concernant ce répertoire. donc, ici, si je veux afficher les droits, c'est l'option D de tout à l'heure qu'on a vue. Donc, LD, L qui me donne tous les détails. D pour dire il s'agit d'un répertoire qu'il faut. Donc, automatiquement, vous avez tous les paramètres. Alors, toujours avec les commandes, ici, quel est l'effet de la commande suivante ? RMDIR moins P TOTO slash TATA slash TUTU. Donc, cette commande, elle va le faire grâce à MontPay qui permet de passer au répertoire et au sous-répertoire et donc, elle va effacer toute la hiérarchie de votre répertoire ainsi que tous les sous-répertoires qui existent à l'intérieur. Maintenant, on passe à la commande CP qui est la copie. Alors, ici, la même chose, ce qu'on connaît la copie, on connaît la copie d'un fichier source avec un fichier à destination. Donc, ici, on vous demande est-il possible de faire une copie d'un répertoire et de l'ensemble de ces sous-répertoires en une seule ligne de commande. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as une arborescence, tu veux copier toute cette arborescence. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, ici, c'est possible. Donc, il y a une option qui est le R-R, donc, qui veut dire récursive. Donc, si on veut copier tout le répertoire ainsi que ces sous-répertoires dans le répertoire destination www, il suffit de taper cp-r rapport slash www slash Donc, automatiquement, ça, il va prendre toute l'arborescence de rapport, il va la copier dans le répertoire www. Donc, R qui peut être utilisé soit en majuscule soit en minuscule en général pour dire récursive. Alors, ici, on vous dit que se passe-t-il si on veut faire une copie qui est appelée tentative de son répertoire essai. Ça veut dire que vous avez le répertoire essai et vous voulez créer une copie qui s'appelle tentative. Et que le répertoire tentative existe déjà. Donc, tout à l'heure, c'était la copie d'une d'une arborescence, ça veut dire que tu vas créer la copie de cette arborescence et tu vas l'exister. Alors, ici, on vous parle du cas particulier, c'est le répertoire destination existe. Donc, quel est l'effet pour que ce soit facile si je fais cette commande qui me tente de, je dirais, de faire la copie d'un répertoire essai vers le répertoire tentative. Tout simplement, c'est le répertoire tentative existe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a la source et on a la cible. Ça veut dire qu'on va faire la copie de la source dans la cible. Puisque la cible, elle existe, donc il n'y a pas lieu de la créer, donc ça, ce qu'il va créer, il va créer un répertoire essai qui va se trouver à l'intérieur du répertoire tentative. OK. Alors, toujours avec la commande cp. Alors, que se passe-t-il si vous voulez faire une copie d'un fichier dans un répertoire où il existe déjà un fichier de ce nom ? Ça veut dire qu'au niveau destination, vous avez, donc vous ciblez le fichier que vous voulez copier, vous ciblez la destination et dans la destination, il s'avère qu'il y a un fichier qui porte le même nom. tout simplement, on avait dit que le principe de fichier, je ne peux pas avoir deux fichiers qui portent le même nom. Et donc, automatiquement, ça veut dire que le programme, il va vous alerter, il va vous demander votre avis, est-ce que vous voulez écraser le fichier destination ? Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas exister deux fichiers qui portent le même nom. Donc, le seul moyen pour lui, c'est d'écraser la destination et de la changer avec la nouvelle version. Donc, en général, le Shell vous demande est-ce que vous voulez effectivement l'écraser. alors ici, vous avez cette commande, cp, fichier 1, fichier 2, fichier 3 et répertoire slash ce qui va dire le nom du répertoire. Qu'est-ce qui se passe si vous vous allez taper cette commande et vous voulez l'exécuter ? Donc, ici, ça consiste à dire que l'ensemble de ces fichiers-là, ils vont être copiés vers la destination, c'est-à-dire l'ensemble des fichiers et le dernier argument, comme c'est un répertoire, ça veut dire que tous ces fichiers-là, ils seront mis dans le répertoire appelé répertoire. Alors, vous avez, vous voulez renommer un répertoire en bleu, que se passe-t-il si le répertoire bleu existe déjà ? Comment ? Il va nous demander si on veut écraser le fichier qui existe déjà. Non, s'il existe déjà, tu ne vas pas l'écraser parce que dans le répertoire, il a la possibilité, ce n'est pas comme un fichier. Donc, s'il existe, automatiquement, il va créer un sous-répertoire à l'intérieur. D'accord ? Tu vois, la septilité, la septilité, ce n'est pas comme un fichier parce que si c'est un fichier, il y a un seul, unique, donc il ne peut rien faire. Soit l'écraser, soit tu refuses, donc il arrête, il n'exécute pas. Mais là, quand tu as un répertoire, l'interpréteur, il a le choix. Le choix, il va choisir son choix implicite comme toi, tu veux faire un autre. Donc automatiquement, il va prendre le répertoire, il va le mettre à l'intérieur comme un sous-répertoire puisque ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire, le seul problème qui se pose, s'il y a un sous-répertoire qui porte le même nom qui existe, c'est là où ça pose problème. Sinon, il va créer un sous-répertoire à l'intérieur de la cible. Alors, ici, on vous demande comment faire pour à la fois déplacer un fichier et changer son nom. Que se passe-t-il s'il existe déjà un fichier de ce nom dans le répertoire d'arrivée ? Alors ici, si tu veux déplacer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va changer de répertoire. Donc automatiquement, tu vas préciser la cible, c'est-à-dire le répertoire d'arrivée. Et donc, ce répertoire d'arrivée qui va être ciblé, automatiquement, il suffit de mettre le répertoire d'arrivée slash le nouveau nom. Et donc, automatiquement, le fichier, il sera déplacé vers le répertoire de destination et il va porter ce nouveau nom qui existe. Donc, voici le truc. Donc, je prends le move, donc ce qui permet de déplacer. et on veut, on a le rapport texte et automatiquement, je veux le déplacer. Donc là, je monte dans le répertoire, je récupère ça et ensuite, je le recopie dans le répertoire courant et donc automatiquement, ce fichier source, il va devenir le fichier destination lorsque je vais le déplacer avec le mouvement qu'on appelle stage. Donc, ici, ça, ce qui est donné, l'idée, c'est quoi ? Dans toutes les requêtes qui ont précédé, c'est à chaque fois qu'est-ce qu'on veut, on veut faire les choses avec une seule commande. Ça veut dire qu'une seule commande simple, pas une commande composée. Parce qu'un de vos camarades, il me dit, tiens, je peux utiliser le pipe. L'idée, ce n'est pas d'utiliser le pipe, l'idée, c'est d'utiliser une seule commande. Et donc, automatiquement, ça veut dire que tu n'as pas une commande composée, ça veut dire une commande simple. Et donc, là, tu dois choisir la bonne réponse. Ici, la bonne réponse, c'est quoi ? c'est de choisir le fichier, c'est de choisir le fichier et d'aller vers la destination. Et donc, automatiquement, ça nous permettra effectivement de créer ce, je dirais, de créer effectivement une copie, de faire le déplacement et de lui changer le nom automatiquement. Donc, si vous regardez cette commande move, automatiquement, elle prend le fichier source, qui est 2.slash rapport.text et le fichier à destination qui devient stage. Ça veut dire qu'il y a un move qui a été fait et avec un changement effectif du nom. Bien entendu, si on se retrouve avec le cas, c'est-à-dire je vais le déplacer en lui changeant de nom, il y a toujours cette contrainte, il ne faudrait pas que ce nom existe au niveau destination parce que s'il existe au niveau destination, il va y avoir le problème de l'écrasement pour le shell qui vous demande des confirmations à ce que vous voulez effectivement l'écraser pour le remplacer avec le nouveau. Alors ici, le move, comme toutes les fonctions, toutes les commandes aussi, ont des options. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je lance la commande move avec les options moins i et moins f ? Donc, je dirais, là, il y a déjà deux questions qui supposent c'est quoi l'option moins i et c'est quoi l'option moins f. L'option moins i en général qui permet de dire interactive et moins f qui permet de dire force ou bien forcer l'exécution de la commande. Donc ça, l'option moins f qui permet de renommer le fichier impérativement, c'est-à-dire même si le fichier cible existe, ce qui va se passer, il va l'écraser automatiquement. Par contre, i, c'est l'option interactive qui va vous demander confirmation. Maintenant, si vous utilisez les deux, en général, dans les options, il y a un ordre de priorité. f, il est plus prioritaire que si vous mettez fi, ça veut dire que vous voulez forcer l'exécution de la commande et donc automatiquement, ça va écraser le fichier destination dans le cas où le fichier destination existe. Donc voici, par exemple, ls, il m'affiche ces fichiers sur un répertoire. Ensuite, je vais exécuter donc ici, ça me permettra de faire mv moins i. Donc je l'appelle mv comme une variable. Donc mv, c'est quoi ? C'est l'exécution de mv moins i. Et donc, quand je fais mv bla blue, donc automatiquement, je vais changer bla dans tutu. Donc automatiquement, le shell, il va vous demander, puisque c'est interactif, le mv, il est interactif, donc automatiquement, il va vous demander, alors ici, il y a une petite erreur dans l'écriture, ici, c'est mv. mv, donc ça va être remplacé par la commande mv moins i. Donc automatiquement, mv moins i bla bla tutu. Comme les deux fichiers existent, donc là, je vais faire un mouvement local, c'est-à-dire un renommage, automatiquement, il va me demander, regardez, là, c'est pour vous confirmer un peu la commande, c'est pas mv ici, c'est mv, donc c'est juste un problème d'écriture. Regardez ce qu'il m'écrit en bas, mv, donc ce qui veut dire bien ça, c'est bien cette commande, override tutu. Donc là, il me dit, attention, tu vas écraser tutu, il me demande confirmation, je lui dis non, donc il va le garder tel qu'il est. Alors, si je mets par contre mv-f bla tutu, là, automatiquement, il va exécuter la commande, donc il ne me renomme rien du tout, ça veut dire qu'il exécute, ce qui veut dire qu'il va supprimer le fichier tutu, et regardez ce qui va se passer, c'est que bla, il a été renommé en tutu, donc il a écrasé tutu, automatiquement, le contenu, c'est tutu et rapport. Et donc là, ce qui confirme que l'option moins f, elle ne va pas demander la confirmation, c'est-à-dire, elle va exécuter directement la commande, et donc automatiquement, même s'il y a le fichier destination existe, l'interprèteur, il va l'écraser, et ce qui permettra de continuer l'exécution le plus normalement du membre. Et donc ça, c'est parmi les, je dirais, les options qu'on a pu voir concernant un ensemble de commandes et comment exécuter ces commandes en traitant les différents cas particuliers. Merci.